Première réunion du groupe local des partenaires de l'éducation GLPE les 9 et 10 janvier 2017 à l'hôtel Ngordiarama à partir de 9h. Mise en place terminée à 8h45. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État à Accra, le président Makistal, prend part à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanayen Nana Akufo-Adou. Après, avec ses pairs de la sous-région, ils vont également discuter de la situation en Gambie. Les Lyons ont commencé le travail au Congo. Ils ont effectué des galops d'entraînement à Brazzaville. Ils doivent rencontrer en amicale la Lévis ce dimanche. Dans Kronokan, nous allons parler avec Sarah Luya des éperviers du Togo. Le chef de l'État a donc quitté Dakar ce matin à destination d'Accra, dans la capitale ghanayenne. Le président Makistal a pris part à la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu Nana Akufo-Adou. Le président de la République a été salué à son départ à Dakar par le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Le chef de l'État a donc pris part ce samedi à l'investiture du président nouvellement élu du Ghana Nana Akufo-Adou. Le président Makistal a félicité son collègue qui entre en fonction ainsi que le sortant Dramania Mahama. Il souhaite que cet exemple de transition démocratique qu'offre le Ghana inspire la gamie en voie spéciale à Accra au Marnyeng. À l'aéroport d'Accra, les avions se posent successivement, mettant en exergue l'importance du moment. La Pointe-Sarène fait partie de ces aéronefs. Quand l'appareil finit de s'immobiliser, le président de la République est accueilli avec les honneurs. Le chef de l'État vient donc honorer de sa présence l'investiture du président élu du Ghana. L'événement mobilise le pays tout entier. Dans cette gigantesque place publique dénommée Black Star, le président Makistal retrouve ses collègues africains. Ensemble, ils accompagnent le nouveau président et le peuple du Ghana dans ses instants historiques. Le président Nana Akufo-Addo sacrifie donc au traditionnel rituel, Bible et constitution à l'appui. Dans le discours qui a suivi son acte, il réitère sa volonté d'améliorer le mieux-être de ses concitoyens. Le président Makistal se dit fier de cet exemple qu'offre ce pays ami. Le continent avance dans la voie de la démocratie et le Ghana, à l'image d'un certain nombre de pays, vient de montrer que l'Afrique est également une terre de démocratie, de liberté et que les citoyens ont la possibilité de choisir leur leader. C'est un principe fondamental. Je voudrais féliciter le président nouvellement élu, mais aussi le président sortant, qui a reconnu sa défaite, puis cet exemple inspiré de la Gambie. Le nouveau président du Ghana entre donc officiellement en fonction. Il est soutenu par la CEDEAO et l'Afrique. Il doit maintenant se mettre au travail pour mériter cet espoir immense du peuple ghanayen. Voilà le président de la République à Accra, la cérémonie de l'investiture du président nouvellement élu du Ghana. Nana Akufo Addo, ici chez nous, la Palestine et le Sénégal pour un enseignement supérieur de qualité. Le ministre palestinien de l'éducation et de l'enseignement supérieur et Marie Théouniane ont signé ce samedi un mémorandum d'entente. Le texte engage les deux institutions à partager et échanger pratiques et expériences pédagogiques et professionnelles pour développer l'enseignement supérieur dans les deux pays fantabachés. ... fortifier, promouvoir et développer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est là le préambule du mémorandum d'entente signé par le ministre palestinien de l'éducation et de l'enseignement supérieur et son collègue Marie Théouniane. À travers ces deux institutions, la Palestine et le Sénégal veulent faire de l'enseignement supérieur un facteur de développement économique et social. Nous sommes convaincus du rôle critique que joue ce secteur dans le développement culturel, économique et social à l'heure où prend forme un peu partout dans le monde la société de la connaissance et du savoir. La Palestine, occupée et fragilisée par la colonisation israélienne, a tout de même pu développer son système éducatif et capitaliser une certaine expérience dans ce domaine. Marie Théouniane a aussi rappelé la qualité de l'enseignement supérieur du Sénégal. Les deux parties optent dès lors pour la signature de ce mémorandum qui profite aux deux institutions éducatives. Nous partageons également la vision qui accorde une place importante aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques, ainsi que à la formation technique et professionnelle. Nous sommes, comme vous le connaissez, dotés d'une arme, d'une grande arme qui est l'éducation. Nous sommes malades d'éducation et nous voulons être contagieux là-dessus et vous le transférez. La Palestine et le Sénégal entretiennent des relations fraternelles depuis 1975, date à laquelle notre pays assure la présidence du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien au sein des Nations Unies. Des collaborations futures sont annoncées avec la visite prochaine d'hommes d'affaires palestiniens attendus au Sénégal. Les deux délégations ont échangé des cadeaux pour témoigner une fois de plus les liens forts qui unissent la Palestine et le Sénégal. La Sénélec veut améliorer ses relations avec les clients. Un comité national de dialogue avec la clientèle a été installé ce matin. Cette initiative vise à instaurer de nouvelles relations basées sur la confiance, l'écoute et le dialogue. La société veut améliorer la qualité du service et satisfaire ses abonnés. En instaurant un comité national de dialogue avec sa clientèle, la Sénélec veut concrétiser une valeur fondamentale, le respect du client. Une communication insuffisante et une mauvaise prise en charge des préoccupations des consommateurs ont détérioré les relations entre la société d'électricité et ses abonnés. Avec ce comité, leurs attentes seront mieux prises en charge. L'initiative de ce comité national de dialogue avec la clientèle va permettre d'anticiper sur les difficultés et de pouvoir améliorer les moyens de traitement des réclamations et en même temps aussi de contact avec la clientèle pour les ambassadeurs de Sénélec qui sont les renouveurs, les coupeurs qui viennent dans les maisons, mais en même temps les autres ambassadeurs qui sont les caissiers et ceux qui traitent les réclamations dans les agences. Je pense que c'est une initiative extrêmement importante qu'il va falloir pérenniser. Association de consommateurs, délégués de quartier, organisations féminines de toutes les régions du Sénégal ainsi que le personnel de Sénélec sont là pour jeter les bases d'une nouvelle relation fondée sur la confiance, l'écoute et le dialogue. Les objectifs de la création de ce comité sont donc de créer une meilleure relation clientèle fondée sur la confiance, la proximité, l'écoute et l'assistance, mieux répondre aux attentes et besoins des consommateurs, avoir des relais et des canaux d'informations sûrs et disponibles, construire une Sénélec plus soucieuse du développement économique et social du Sénégal pour préparer les jeunes à devenir des clients responsables et mieux informés face aux enjeux de l'énergie. Mais enfin, faire connaître les métiers de Sénélec aux Sénégalais et leur faire prendre conscience des difficultés liées à l'exploitation et des efforts consentis pour améliorer la qualité de service. Toujours dans la dynamique d'améliorer la qualité du service, la Sénélec met sur la table plusieurs projets relatifs au développement des énergies renouvelables, à la modernisation des infrastructures, de transport et de distribution et à la promotion des compteurs intelligents. Il s'agit de réduire davantage les coupures d'électricité et d'améliorer l'offre de service. Comment faire respecter l'interdiction de fumer dans les lieux publics par la sensibilisation, mais aussi par la répression ? Les autorités sanitaires ont réuni autour de l'administration territoriale de la région de Dakar les forces de sécurité. Gendarmes et policiers auront un rôle important dans l'application intelligente de cette loi, une loi qui prévoit des sanctions pécuniaires et pénales au Mardiaou. Ils sont policiers et gendarmes des éléments des forces de sécurité, quelques représentants de la lutte anti-tabac, des agents du ministère de la Santé, des journalistes bien sûr, tous autour de l'autorité administrative. C'est un atelier extrêmement important qui permettra à ces acteurs de terrain de mieux comprendre ce qui est attendu d'eux pour qu'il y ait une meilleure application de cette loi. Je veux dire une application à la fois ferme et intelligente. Application des dispositions légales en toute intelligence et en connaissance de cause, cette loi est un instrument de plus dans la lutte contre le tabagisme qui affecte de nombreux Sénégalais. Vous avez pratiquement 6% de la population des Sénégalais adultes qui sont des fumeurs. L'enquête montre que très tôt, à 15 ans déjà, il y a des enfants qui commencent à fumer. La particularité, c'est qu'on voit qu'il y a peut-être beaucoup plus de tabagisme précoce en milieu rural qu'en milieu urbain. La loi de 2014 relative à l'interdiction du tabac comporte des dispositions concernant la publicité, l'étiquetage, la contrefaçon, les conditions de vente et d'usage, ainsi que les sanctions. L'agent verbalisateur a la possibilité de demander à la personne qui viole la loi de l'interdiction de fumer dans les liés publics de donner une amende de 5 000 francs. Il ne s'agit là que de sanctions pécuniaires pouvant aller plus loin, mais il y a aussi des sanctions pénales selon la gravité de la violation de la loi. Celle-ci réglemente le tabac de la production à la commercialisation. Une raison de plus pour ne pas tomber dans le piège du tabagisme. Kédougou, à l'honneur pour la deuxième édition des tournées régionales de la Direction générale de la planification et des politiques économiques, le rendez-vous a permis à la DGPPE de partager avec les décideurs et les populations de la région pour une appropriation des politiques publiques. Abdoulaï Sinkaret. Avec le concept des régionales, la Direction de la planification et des études économiques vise à faire le point sur l'état d'exécution des projets du PSE, les objectifs de développement durable et les indices de disparité régionales. Cette rencontre nous permettra de passer en revue un peu les premiers résultats de la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent, de discuter un peu de l'intégration des objectifs de développement durable, les ODD, dans nos stratégies de développement, d'échanger un peu sur le cadre de suivi des politiques publiques et surtout une déclinaison au niveau local avec les PASER, mais aussi de discuter sur les disparités régionales. Et cela nous donne la possibilité d'échanger avec les habitants de Kédougou, les autorités de Kédougou, sur les atouts de la région de Kédougou, mais aussi les contraintes. Kédougou regorge de potentialités agricoles, forestières et minières, mais pour bien en tirer profit, il urge de lever les obstacles comme l'enclavement et le difficile accès à l'énergie. Dans toute la région de Kédougou, seule la commune de Kédougou dispose de l'électricité en continu. C'est donc un obstacle majeur au développement économique de la région. Il y a aussi l'enclavement qui nous pose des problèmes. On peut construire des infrastructures, éducation, santé, etc., mais il faut pouvoir y accéder. Et ça, c'est une question extrêmement importante. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, tous les programmes qui sont en train d'être déroulés, que ce soit le PUDC, que ce soit le programme promovile ou bien le poumon, mais aussi les investissements réalisés par les entreprises qui sont dans la région, dans le cadre de leur RSE, tout ceci devrait permettre, en tout cas les années à venir, de régler ces questions, ces contraintes auxquelles Kédougou fait face. Avant de quitter Kédougou, la délégation de la DPE va visiter certaines unités industrielles pour mieux s'enquérir de leurs conditions. Et puis, vous le savez, sans doute, Louga accueille en ce moment la ziara de la famille Omarienne. C'était ce samedi la cérémonie officielle. Nous en parlons avec l'un de nos envois spéciaux à Louga, Mamadou Sambambaou. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh Traoré. Bonsoir, Sambamba. Alors, je demandais donc les temps forts de la journée d'aujourd'hui. Vous pouvez nous en parler ? Alors, vous venez juste au moment où le ministre de l'Intérieur est annoncé ici au stade de Louga, un stade qui a fait donc le plein depuis 16 heures pour accueillir cette cérémonie officielle de la ziara de la famille Omarienne de Louga, donc la ziara dédiée à Thierno-Montaga d'Ahashiachoumar, un petit-fils de la Jomar, qui s'est donc installé ici à Louga, dans le Djambour. Alors, pour les temps forts de cette journée, nous savons que samedi, c'est le dernier jour de cette ziara édition en 2017. Dans la journée, il y a eu la compilation des récitals de Coran, 344 au total, plus d'autres dévotions, mais il y a eu également la présentation de l'ensemble des daïras, surtout la délégation malienne forte d'une centaine de personnes à la tête de laquelle on retrouve l'ensemble des califes omariens du Mali de Bandiagara à Nyor du Sahel, en passant par Ségou et Kouniakari. Alors, donc, pour maintenant, l'activité phare, c'est cette cérémonie officielle où on annonce tout de suite l'arrivée du ministre de l'Intérieur, qui sera suivie de l'arrivée du calife Thierno-Bashir Moutaga d'Aha, après quoi, il y aura un échange de discours ici, entre le Marabout et l'ensemble des invités, invités parmi lesquels les représentants des grandes familles religieuses du Sénégal, mais également l'État représenté par le ministre de l'Intérieur, qui assurément sera là à la tête d'une forte délégation, chère Traoré. Voilà, Mamadou Samombawa, merci. Vous allez nous parler de tout cela dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons ce journal avec la présentation de vœux du ministère des Affaires étrangères. Le Sénégal va poursuivre l'option d'une diplomatie économique et préventive et de promotion, autant pour moi, des investissements. C'est ce qu'a déclaré le ministre Manker Ndiaye à l'occasion de la cérémonie qu'il a présidée hier à son ministère. C'est un récit de Dahaba. Des poignées de main entre le ministre des Affaires étrangères et son personnel. Geste presque quotidien et ordinaire, mais il a revêtu un cachet solennel à l'occasion de la présentation des vœux pour l'année nouvelle. Moment mis à profit pour revenir sur les réalisations de la diplomatie sénégalaise au cours de l'année 2016. L'organisation au centre de conférence Abdu Diouf de Djam Ndiaye de la troisième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette importante rencontre annuelle est en passe de devenir un rendez-vous incontournable dans le traitement des défis qui interpellent nos États, notamment les conflits, le terrorisme, l'extrémisme violent, ainsi que les nombreux problèmes connexes parmi lesquels on peut citer la malgouvernance et le non-respect des valeurs démocratiques. Notre pays a également entretenu une coopération bilatérale soutenue avec ses principaux partenaires, fidèle en cela à la vision des plus hautes autorités du pays en faveur d'une politique extérieure orientée vers la promotion et la consolidation de la diplomatie économique. Ceci afin que le département apporte la contribution qui doit être la sienne à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. 2016 avait démarré par l'exercice du mandat de notre pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Sénégal, en une année, a su démontrer sa position de leadership. Et notre pays sera attendu sur tous les grands dossiers de la politique internationale. Qu'il s'agisse de la promotion de nos candidatures ou des négociations bilatérales et multilatérales, il nous faudra davantage d'investissements. La mise en œuvre de la politique étrangère du Sénégal au cours de l'année 2016 a été marquée aussi sur le plan bilatéral, d'une part par une consolidation des relations avec des alliés traditionnels et d'autre part par un élargissement des partenariats stratégiques à de nouveaux horizons, surtout économiques. Cette dynamique se poursuivra naturellement car la diplomatie économique et la promotion des investissements est l'un des bras séculiers du plan Sénégal émergent. Au nom du président de la République, du chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères a chaleureusement remercié ses agents pour les résultats obtenus. Il a aussi eu une pensée pour les diplomates sénégalais servant à l'extérieur et s'est également incliné sur la mémoire des agents arrachés à leur affection tout en renouvelant ses prières pour que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène aux Etats-Unis, au Portugal et au Ghana. Mais nous allons d'abord voir comment évolue la grogne des mutins en Côte d'Ivoire, où la tension règne toujours. Philomène Consens-Biagne. Les militaires mutins ivoiriens déterminés à avoir gain de cause. Ce samedi, la situation n'a pas changé. L'accès de cinq villes du pays a été bloqué. Daloa, Ducro, Corogo, Odénais et Boaké. Une situation qui fait régner la tension dans le pays. Des tirs ont été entendus. Ces militaires réclament des hausses de salaire, des primes et de meilleures conditions de travail. Ce matin à Abidjan, aussi de nouveaux tirs ont été signalés. Le ministre de la Défense est allé à la rencontre des soldats à Boaké en milieu d'après-midi afin d'ouvrir des discussions. Je suis content d'arriver à Boaké, comme promis. Nous avions prévu de discuter avec nos hommes. Donc c'est pour cela que je suis là, avec des instructions du président de la République pour les écouter et apaiser la situation. Nous sommes en famille, donc il n'y a pas de problème. Un conseil des ministres extraordinaire est prévu en présence du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. Nana Akufo, ado, investi à la tête du Ghana. Il devient cinquième président de la 4e République au Ghana. Il a prêté serment, la Bible dans la main droite, prenant parole. Il a promis de ne jamais abandonner son peuple et a véhiculé un sens de la liberté et de justice. Plus de 6 000 invités ont répondu présents et une vingtaine de chefs d'État. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à la place de l'indépendance à Accra. Mort du père du Portugal moderne, il répondait au nom de Mario Chouares, le père de la démocratie portugais. C'était à l'âge de 92 ans à Lisbonne où il était hospitalisé. Mario Chouares a beaucoup contribué à l'avènement de la démocratie en 1974, puis à l'intégration européenne du Portugal. Il est resté devant la scène politique pendant une quarantaine d'années. Il a été le fondateur du Parti socialiste portugais, président de la République de 1986 à 1996 et député européen. 5 morts et 8 blessés, c'est le bilan de la fusillade à l'aéroport Fort Lauderdale de Floride. Hier, l'auteur a été identifié, un ancien militaire aux antécédents psychiatriques appelé Esteban Santiago. Âgé de 26 ans, cet ancien soldat américain de la garde nationale de Puerto Rico et d'Alaska avait été décoré de plusieurs médailles avant d'être déchargé de ses fonctions. Une enquête a été ouverte par le FBI qui conclut qu'il n'avait aucun lien avec des organisations terroristes. Tout est fin prêt pour l'inauguration du stade Alassandjigo de Pekin. Prévu dans deux jours, la compagnie sénégalaise de travaux publics, maître d'ouvrage, a procédé au dernier réglage. L'infrastructure est entièrement rénovée et réhabilitée par cette entreprise sénégalaise d'Amsila. Le stade Alassandjigo de Pekin a entièrement changé de visage. L'infrastructure dispose aujourd'hui des équipements de dernière génération. La compagnie sénégalaise de travaux publics a entièrement réhabilité et rénové le stade. On a construit une turbine de plus de 2000 places. Une autre turbine secondaire qui est entièrement réhabilitée. L'extension est faite, l'arretation. On a fait l'éclairage neuf. On a éclairé même les deux turbines. On a construit des vestiaires, des toilettes, beaucoup de toilettes, beaucoup de vestiaires. Et tout est carré, et tout est fait. Les gazons de dernière génération, aujourd'hui, les toilettes trouées au Paris Saint-Germain. Et dans toutes les états de l'Europe, c'est le même gazons qui te l'a trouée. Ces gazons résistent au moins entre 10 et 15 ans, neuf marchés par jour. Mais attention, il faut faire de l'entretien. Il faut aussi éviter certaines pratiques. L'État du Sénégal a dégagé une enveloppe de 1,4 milliard de francs CFA pour la réfection et la réhabilitation du stade Alassandjigo. La CST PSA, maître d'ouvrage, a terminé les travaux. Il reste maintenant les derniers réglages avant l'inauguration qui doit se faire le 10 janvier prochain par le président de la République, Macky Sall. On a ça aujourd'hui parce que la CSTP a anticipé les travaux conformément aux jouets du Musée le Président de la République. Parce que le Musée le Président de la République a donné la population de Pékin cette stade à nous confier à cette mission, à nous demander de faire les délicences. On n'a pas attendu les procédures de marché bouclées. On a cherché le financement par rapport à nos partenaires. On a préfinancé. C'est ça qui nous fait gagner un an à l'avance. Parce que quand on compare par rapport aux procédures normales, le stade doit être terminé au décembre 2017. La compagnie sénégalaise de travaux publics est une entreprise reconnue sur le plan national et international grâce à la qualité de ses réalisations en général, particulièrement dans le domaine des infrastructures sportives. Avec ses stades entièrement rénovés, les performances sportives de la ville de Pékin vont sans nul doute s'améliorer. Voilà qui ouvre la page des sports et l'actualité des Lyons qui ont livré leur troisième et dernière séance d'entraînement avant le match contre la Lévis ce dimanche. Un match qui verra plusieurs absents. Les Anglais comme Sayomane et Chia Okuyate blessés. Le coach Aloub-Sissé est revenu sur le choix du camp d'entraînement de Blazaville et sur les deux matchs amicaux. Nous y reviendrons. Nos envois spéciaux ont rencontré le coach de la Libye, les chevaliers de la Méditerranée, qui jouent un match amical ce dimanche contre les Lyons. La Libye n'est pas qualifiée pour la Cannes, mais prend le match au Syrien. Nous écoutons le coach adjoint de la Libye au micro de nos envois spéciaux. Je pense que notre équipe est un bon sparring partner pour le Sénégal, d'autant que les Lyons jouent dans un groupe avec deux pays d'Afrique du Nord, la Tunisie et l'Algérie. Je ne connais pas vraiment cette équipe du Sénégal. Ce que je sais d'elle, c'est que tous ces joueurs sont des professionnels. Ils évoluent tous en Europe. C'est une bonne équipe et ce n'est pas pour rien qu'elle soit première du classement Afrique. Mais la Libye aussi a un bon et très jeune groupe, avec des joueurs de 21 et 23 ans. Nous restons à Brazzaville pour parler de Sadio Mané, qui a réagi suite à l'élection du Ballon d'or 2017. L'international sénégalais est arrivé troisième. Félicite le gagnant, l'Algérien Riyad Mahrez. Sadio Mané reste concentré sur l'objectif de faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Nous l'écoutons au micro de nos envois spéciaux. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu parce que je fais partie l'un de ces trois meilleurs jours. Donc je dis à Hamdoulilah. Et je pense que le meilleur a gagné. Il a vraiment bien mérité. Donc c'est l'un des meilleurs jours au monde, je dirais. Et je suis content pour lui. Et pour vous, ce n'est que partie remise certainement la prochaine année ? Je l'espère bien. Mais avant tout, d'abord, je vais essayer de se mettre au travail bien donné à fond, comme d'habitude. Bien préparer la canne et au top des top pour aller loin avec le Sénégal. Et je pense que cette fois-ci, ça sera la bonne. Voilà, avant tout, d'abord, on va essayer de prendre match par match. Et à la fin, on verra ce qui va se passer. Mais on a vraiment bien envie de bien débuter les choses pour que le peuple sénégaliste soit fait. Maintenant, on n'a pas le droit à aller là. Et je pense qu'il n'y aura plus d'excuses. Parce que je dirais plus qu'il y a trop de sport sur nous. Donc il faut juste de se donner à fond pour le peuple et qu'il soit fait de nous. Avant la canne, il y a deux matchs amicaux qui vous attendent ici. L'objectif, c'est déjà de s'en sortir bien avant d'aller au Gabon. Je pense que c'est la nécessité de gagner ces matchs pour se mettre en confiance. Et maintenant, tous les matchs sont importants. Je pense que même au match amical, on va essayer de la gagner avec la manière. Voilà, Sadio Mane au micro de Koumba Diakha Temar, envoi spécial à Brazzaville. La canne-Gabon 2017, la compétition démarre samedi prochain. Les équipes sont en pleine préparation. Le Sénégal est à Brazzaville pour son camp d'entraînement. Le Togo a choisi la station balnéaire de Sali pour sa préparation. Les éperviers du Togo justement à l'honneur d'un chrono canne à J-7 avec Sarah Lua. Oui, bonsoir chers traorés. Nous sommes le samedi 7 janvier 2017. Plus que 7 jours avant le démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 qui se déroulera, je vous le rappelle, du 14 janvier au 5 février prochain. Ces équipes sont en compétition, 32 matchs à disputer. Nous poursuivons donc la découverte de ce groupe avec le Togo. Après une qualification inespérée, les éperviers du Togo tenteront de faire amende honorable lors de cette compétition. Le Togo, je vous le présente maintenant. C'est l'un des plus petits pays d'Afrique. Il s'étend sur environ 56 600 km². Sa population est d'environ 7 millions d'habitants. La capitale du Togo est Lomé. La devise travail, liberté, patrie. Intéressons-nous maintenant à la Fédération de foot togolaise. La Fédération togolaise de foot a été créée le 24 janvier 1960. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la CAF depuis 1963. Sur le palmarès de cette équipe, les éperviers du Togo, il faut retenir qu'elle a déjà été qualifiée une fois pour la phase finale de la Coupe du Monde. C'était en 2006. Cette fois qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo a réussi à atteindre les quarts de finale et c'est là son plus beau palmarès. La star de cette équipe des éperviers du Togo reste Emmanuel Adébaillor. Malgré le fait qu'il soit sans club, il a été retenu parmi les 23 joueurs devant disputer la Cannes Gabon 2017. Emmanuel Adébaillor, c'est le ballon d'or africain de l'année 2008. Son portrait complet maintenant avec Thierno Diallo. A 32 ans, il sera sans conteste l'un des vétérans de l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations de football. De lui, le pays attend beaucoup, sauf que le capitaine a réussi à un club depuis son départ de Crystal Palace en septembre 2016. De quoi de faire ses adversaires, mais attention, le buteur reste redoutable, armé qu'il est d'une trajectoire digne de respect. Ancien joueur de Monaco, du Real de Madrid et de Manchester City, Chey Emmanuel de son vrai nom a joué sa partition lors de ses qualifications, notamment contre la Tunisie. Mais Adébaillor, c'est surtout ce symbole qui s'est définitivement installé dans l'histoire de son pays pour l'avoir amené pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde. Nous sommes en 2006. En 2010, il est absent de la Cannes en Angola. Il annonce pour la première fois sa retraite internationale suite à l'embuscade dont a été victime sa sélection dans l'enclave de Cabina. De retour en sélection en 2016, le meilleur buteur de l'histoire des éprevillés totalise à ce jour 63 matchs pour 30 buts inscrits. Fort de cette carrière religieuse, Adébaillor reste plus que jamais déterminé à faire jouer à son équipe les premiers rôles dans cette compétition. On pourrait pratiquement le considérer comme la deuxième star de cette équipe. Il s'agit du sélectionneur Claude Leroy, le sorcier blanc, comme on l'appelle sur le continent africain. Lui qui est le sélectionneur le plus capé de cette compétition. Il y a emmené 6 équipes différentes. Le Cameroun en 1988. Et avec cette équipe, il a soulevé le trophée continental. La Rd Congo, le Sénégal, le Ghana et le Togo. Et petite précision pour finir, les éperviers du Togo ont effectué leur préparation ici même au Sénégal, à Salis. Voilà ce qu'il fallait retenir sur le Togo. Je vous retrouve demain pour vous présenter un autre pays de ce groupe C. Il s'agit de la Rd Congo. La Rd Congo retrouvera donc le Togo, la Côte d'Ivoire championne en titre et le Maroc. C'est tout pour Chrono Khan aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec toute l'équipe. Merci Sarah à demain pour un autre numéro de Chrono Khan. Le soleil a célébré Noël ce samedi à Sorano. Une occasion saisie par le quotidien national pour offrir des cadeaux et des jouets aux enfants du personnel. Objectif, rendre heureux les travailleurs pour une entreprise plus performante. Une palette d'artistes a assuré l'animation. Tiens au diallo. Après dix ans de pause, le soleil a fêté cette année Noël avec les enfants de son personnel. Une politique de l'actuelle direction générale du quotidien national qui vise à donner de la joie aux tout-petits. Il n'y a pas eu de fête pour les enfants d'arbres de Noël. Simplement parce que l'entreprise, comme tout le monde le sait, a eu à connaître des périodes très difficiles. Et cette année, depuis que certains niveaux de performance ont été atteints, on avait cette année-ci organisé pour la première fois dans l'histoire du soleil une colonie de vacances pour les enfants. C'est à l'occasion de cette colonie que les enfants avaient demandé qu'on reprenne les arbres de Noël. Et donc la promesse avait été faite et cette promesse a été remplie cette année-ci. Cet arbre de Noël a été une occasion de distribuer des cadeaux et des jouets à tous les enfants. Un geste hautement apprécié. C'est une nouvelle avance qui commence comme tous les jours, mais celle-ci est beaucoup plus palpitante que les autres. Et j'aime beaucoup. Je leur dis merci à tous. Parce que chaque jour, ils défoncent tout leur intérêt, je crois, et c'est un grand geste du moins pour la question qu'elle est pour soi. Nous devons nous battre pour la rendre performante. Et quand nous atteignons des niveaux de performance assez importants, vous voyez, ça rejaillit dans les familles, ça rejaillit sur le personnel. Et c'est le lieu de saluer l'engagement du personnel pour ces dernières années. Les parents venus accompagner leur enfant ont aussi salué la politique de la direction générale dirigée par Sheik Tiam, un homme qui a impulsé un nouvel élan au quotidien national. Nous sommes très satisfaits de cette fête. Nous promettons aussi de faire des efforts pour que les ressources viennent et qu'on puisse organiser d'autres fêtes plus belles. Il y a eu une rupture depuis près de 10 ans. On avait dit que ça n'allait plus se reproduire. Le DG et son équipe, ils ont osé, et le personnel, ils ont réussi. Donc je dis que je suis très content. A l'occasion de cet arbre de Noël du quotidien Le Soleil, l'ambiance était au rendez-vous. Plusieurs artistes de le long ont défilé sur le podium de Sorano pour faire plaisir aux enfants du Soleil quotidien national. Les enfants du quotidien Le Soleil, en fait, il n'a pas trop duré à la télévision, mais il aura marqué l'histoire du journal télévisé. Djadji Touré, c'est de lui qu'il s'agit dans la rubrique, et aujourd'hui donc, dans la rubrique rétroviseur, homme de radio, de télévision, et aussi formateur. Abiboumbaye l'a rencontré. A mi-chemin d'une route interminable vers Sangalcam, parcours sans fin de gêne en Vadrouille, la cité d'Odoubasse. C'est ici le paisible lié de repos du journaliste Djadji Touré, certes à la retraite, mais toujours en activité. Vous venez de parler d'en fait que tout être humain vit, c'est-à-dire une retraite. Et l'autre vérité est qu'on ne peut pas être et avoir été. La jeune génération, comme vous dites, ne m'a pas connu. Pourtant, dans cette jeune génération, jeune relativement, il y a certains que j'ai eu le privilège d'avoir encadré au niveau du SESTI, par exemple, où j'ai enseigné pendant cinq ans pour la deuxième année de télévision. Après une carrière riche à la télévision nationale comme à la radio, le journalisme menant à tout, les portes de la diplomatie s'ouvrent à lui. Il est en poste à Bonn en Allemagne, puis à Jeddah en Arabie Saoudite. Est-ce que je peux utiliser le terme de « dents de scie » étant donné que je n'ai pas toujours été dans l'audiovisuel seulement, à la radio, à la télévision? J'ai été également dans l'administration, dans les missions diplomatiques notamment. Et à la radio, j'ai passé le plus clair de mon temps parce qu'à la télévision, en fait, les gens me connaissent plus, hommes de télévision, et pourtant, je ne suis resté que deux ans à la télévision pour faire le journal télévisé et quelques reportages. Retraité actif, le journalisme étant pour lui dans le sang, la retraite, un état d'esprit, Dadi Touré se met à l'écriture et produit trois ouvrages. En 2013, j'ai sorti un livre sur l'Arabie Saoudite, une chronique, parce que c'est en Arabie Saoudite que j'ai terminé ma carrière au niveau du consulat général du Sénégal à Jeddah. Ensuite, j'ai transcrit sous forme d'ouvrage ce qui était en DVD que j'avais produit sous forme de film documentaire à l'occasion du 90e anniversaire du président Senghor en 1996. Et le président Abdou Diouf m'a fait l'honneur de préfacer ce livre qu'on a sorti à l'occasion du Sommet de la Francophonie à Dakar. Et le dernier qui est presque en voie de sortie parce qu'on a choisi de le sortir au mois d'octobre. C'est un livre autobiographique que j'ai institulé Ambivalence aux mémoires de retraite. Et ce livre auquel je tiens beaucoup parce que je l'ai dédicacé pour mon fils Babacar qui est décédé il y a un an. Il avait 36 ans. Entrée en 1970 à la RTS que de souvenirs du bon vieux temps. Les temps forts de ce passage à la RTS c'est d'abord mon passage à l'antenne. Vous savez la première fois qu'on a le micro alors qu'on rêvait de parler comme ça en public même si c'est dans un studio. Ensuite l'animation d'antenne. J'étais en férue de musique surtout de musique nord-américaine. Ensuite le journal Parler mais c'est surtout les hommes au niveau des hommes que je peux dire que j'ai été marqué par certains qui de par leur générosité nous ont encadrés en tant que jeunes et c'est peut-être un peu ce qui manque à cette jeune génération parce que sorti de l'école il faut également un certain encadrement de personnes qui ont une certaine expérience. Une expérience que Diadou Touré n'a pas manqué de transmettre à toute une génération de journalistes parmi eux un fils chroniqueur. Quand je lui ai dit avec les études que tu as faites en allemand pourquoi tu ne ferais pas autre chose il m'a dit papa permets que je te dise que je t'ai admiré donc tu me permets de faire ce que tu as fait. Et ce qu'il a fait dans le journalisme semble bien entretenir la flamme de ce métier. Voilà Diadou Touré à l'honneur d'un rétroviseur bon repos aux doyens. On va reparler de la ziara de la famille Omarienne qui se tient à Louga. Samba Mbou a assisté à une cérémonie de récital de Coran. Voici son reportage. Quartier Marbat de Louga au domicile du khalife général de la famille Omarienne les fidèles participent ici à l'activité phare de la ziara. La compilation de récital de Coran les prières et la présentation des daïras venus communier avec le khalife Thierno-Bashir-Ottal. Nous avons récité le Coran 344 fois sans compter les autres dévouchés. parmi les participants présents cette année à Louga une forte délégation de la famille d'Ela-Jomar-Fouti-Ottal basée au Mali. L'amir de Bandiagara les khalifes de Ségou de Kouniakari et de Nyoru du Sahel ont tous fait le déplacement. 2017 consacre l'un des objectifs qui consistait à assurer l'interpénétration. La consécration définitive de ce qu'on appelle le regroupement de la famille omarienne puisse être effective et puisse donner le pas d'une valeur sociale et morale que l'Afrique a tant besoin. Le collège des Oulmans et Moukhaddam dirigé par le khalif Thierno-Bashir-Ottal a tenu à rappeler aux fidèles le message omarien message de concorde et de droiture. La veille déjà le collège a affiché les couleurs avec la Hadara Diouma suivie d'une veillée religieuse dédiée aux prophètes de l'islam Mohamed paix et salut sur lui. Merci à Moukhaddam Sambombou merci également à vous d'avoir suivi cette édition qui est à présent terminée passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. La Sénégal veut améliorer ses relations avec les clients en comité national de dialogue avec la clientèle a été installée ce matin cette initiative vise à instaurer de nouvelles relations basées sur la confiance l'écoute et le dialogue la société veut améliorer la qualité du service et satisfaire ses abonnés en faire un service en faire un service en faire un service en faire un service en restaurant en comité national de dialogue avec la clientèle, va permettre d'anticiper sur les difficultés et de pouvoir améliorer les moyens de traitement des réclamations et en même temps aussi de contact avec la clientèle pour les ambassadeurs de Sénélec qui sont les renouveurs, les coupeurs qui viennent dans les maisons, mais en même temps les autres ambassadeurs qui sont les caissiers et ceux qui traitent les réclamations dans les agences. Je pense que c'est une initiative extrêmement importante qu'il va falloir pérenniser. L'association de consommateurs, délégués de quartier, organisations féminines de toutes les régions du Sénégal ainsi que le personnel de Sénélec sont là pour jeter les bases d'une nouvelle relation fondée sur la confiance, l'écoute et le dialogue. Les objectifs de la création de ce comité sont donc de créer une meilleure relation clientèle fondée sur la confiance, la proximité, l'écoute et l'assistance. Mieux répondre aux attentes et besoins des consommateurs, avoir des relais et des canaux d'informations sûrs et disponibles, construire une Sénélec plus soucieuse du développement économique et social du Sénégal pour préparer les jeunes à devenir des clients responsables et mieux informés face aux enjeux de l'énergie. Mais enfin, faire connaître les métiers de Sénélec aux Sénégalais et leur faire prendre conscience des difficultés liées à l'exploitation et des efforts consentis pour améliorer la qualité de service. Toujours dans la dynamique... Le président de la République est accueilli avec les honneurs. Le chef de l'État vient donc honorer de sa présence l'investiture du président élu du Ghana. L'événement mobilise le pays tout entier. Dans cette gigantesque place publique dénommée Black Star, le président Macky Sall retrouve ses collègues africains. Ensemble, ils accompagnent le nouveau président et le peuple du Ghana dans ses instants historiques. Le président Nana Akufo-Addo sacrifie donc aux traditionnels rituels, Bible et constitution à l'appui. Dans le discours qui a suivi son acte, il réitère sa volonté d'améliorer le mieux-être de ses concitoyens. Le président Macky Sall se dit fier de cet exemple qu'offre ce pays ami. Le continent avance dans la voie de la démocratie et le Ghana, à l'image d'un certain nombre de pays, vient de montrer que l'Afrique est également une terre de démocratie, de liberté et que les citoyens ont la possibilité de choisir leur leader. C'est un principe fondamental. Je voudrais féliciter le président nouvellement élu, mais aussi le président sortant qui a reconnu sa défaite, puis cet exemple inspiré de la Gambie. Le nouveau président du Ghana entre donc officiellement en fonction. Il est soutenu par la CEDEAO et l'Afrique. Il doit maintenant se mettre au travail pour mériter cet espoir immense du peuple ghanayen. Voilà le président de la République à Accra, la cérémonie de l'investiture du président nouvellement élu du Ghana. Nana Akufo Addo, ici chez nous, la Palestine et le Sénégal, pour un enseignement supérieur de qualité. Le ministre palestinien de l'éducation et de l'enseignement supérieur et Marie Théouniane ont signé ce samedi un mémorandum d'entente. Le texte engage les deux institutions à partager et échanger pratiques et expériences pédagogiques et professionnelles pour développer l'enseignement supérieur dans les deux pays fantabachés. Fortifier, promouvoir et développer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est là le préambule du mémorandum d'entente signé par le ministre palestinien de l'éducation et de l'enseignement supérieur et son collègue Marie Théouniane. À travers ces deux institutions, la Palestine et le Sénégal veulent faire de l'enseignement supérieur un facteur de développement économique et social. Nous sommes convaincus du rôle critique que joue ce secteur dans le développement culturel, économique et social à l'heure où prend forme un peu partout dans le monde la société de la connaissance et du savoir. La Palestine, occupée et fragilisée par la colonisation israélienne, a tout de même pu développer son système éducatif et capitaliser une certaine expérience dans ce domaine. Marie Théouniane a aussi rappelé la qualité de l'enseignement supérieur du Sénégal. Les deux parties optent dès lors pour la signature de ce mémorandum qui profite aux deux institutions éducatives. Nous partageons également la vision qui accorde une place importante aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques ainsi qu'à la formation technique et professionnelle. Nous sommes, comme vous le connaissez, dotés d'une arme, d'une grande arme qui est l'éducation. Nous sommes malades d'éducation et nous voulons être contagieux là-dessus et vous le transférez. La Palestine et le Sénégal entretiennent des relations fraternelles depuis 1975, date à laquelle notre pays assure la présidence du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien au sein des Nations Unies. Des collaborations futures sont annoncées avec la visite prochaine d'hommes d'affaires palestiniens attendus au Sénégal. Les deux délégations ont échangé des cadeaux pour témoigner une fois de plus les liens forts. Première réunion du groupe local des partenaires de l'éducation GLP les 9 et 10 janvier 2017 à l'hôtel Ngordiarama à partir de 9h. Mise en place terminée à 8h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État à Accra, le président Makistal, prend part à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanayen Nana Akufo Hadou. Après, avec ses pères de la région, ils vont également discuter de la situation en Gambie. Les lions ont commencé le travail au Congo. Ils ont effectué des galops d'entraînement à Brazzaville. Ils doivent rencontrer en amical la Libis le dimanche dans Chrono Khan. Nous allons parler avec Sarah Douya et ses pères vies du Togo. Le chef de l'État a donc quitté Dakar ce matin à destination d'Akra, dans la capitale ghanayenne. Le président Makistal a pris part à la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu Nana Akufo Hadou. Le président de la République a été salué à son départ à Dakar par le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et d'autres autorités civiles et militaires. Le chef de l'État a donc pris part ce samedi à l'investiture du président nouvellement élu du Ghana, Nana Akufo Hadou. Le président Makistal a félicité son collègue qui entre en fonction, ainsi que le sortant Dramania Mahama. Il souhaite que cet exemple de transition démocratique qu'offre le Ghana inspire la Gambie, en voie spéciale à Accra au Marnyeng. À l'aéroport d'Accra, les avions se posent successivement, mettant en exergue l'importance du moment. La Pointe-Sarène fait partie de ces aéronefs. Quand l'appareil finit de s'immobiliser, d'améliorer la qualité du service, la Sénélec met sur la table plusieurs projets relatifs au développement des énergies renouvelables, à la modernisation des infrastructures, de transport et de distribution et à la promotion des compteurs intelligents. Il s'agit de réduire davantage les coupures d'électricité et d'améliorer l'offre de service. Comment faire respecter l'interdiction de fumée dans les lieux publics par la sensibilisation, mais aussi par la répression ? Les autorités sanitaires ont réuni autour de l'administration territoriale de la région de Dakar les forces de sécurité. Gendarmes et policiers auront un rôle important dans l'application intelligente de cette loi, une loi qui prévoit des sanctions pécuniaires et pénales au Mardiaou. Ils sont policiers et gendarmes, des éléments des forces de sécurité, quelques représentants de la lutte anti-tabac, des agents du ministère de la Santé, des journalistes bien sûr, tous autour de l'autorité administrative. C'est un atelier extrêmement important qui permettra à ces acteurs de terrain de mieux comprendre ce qui est attendu d'eux pour qu'il y ait une meilleure application de cette loi. Je veux dire une application à la fois ferme et intelligente. Application des dispositions légales en toute intelligence et en connaissance de cause, cette loi est un instrument de plus dans la lutte contre le tabagisme qui affecte de nombreux Sénégalais. Vous avez pratiquement 6% de la population des Sénégalais adultes qui sont des fumeurs. L'enquête montre que très tôt, à 15 ans déjà, il y a des enfants qui commencent à fumer. La particularité, c'est qu'on voit qu'il y a peut-être beaucoup plus de tabagisme précoce en milieu rural qu'en milieu urbain. La loi de 2014 relative à l'interdiction du tabac comporte des dispositions concernant la publicité, l'étiquetage, la contrefaçon, les conditions de vente et d'usage, ainsi que les sanctions. L'agent verbalisateur a la possibilité de demander à la personne qui viole la loi de l'interdiction de fumer dans les liés publics de donner une amende de 5 000 francs. Il ne s'agit là que de sanctions pécuniaires pouvant aller plus loin, mais il y a aussi des sanctions pénales selon la gravité de la violation de la loi. Celle-ci réglemente le tabac de la production à la commercialisation. Une raison de plus,